Toujours dans le cPanel, on va se connecter déjà dans le cPanel et ce qui nous intéresse maintenant ce n'est plus la gestion des fichiers mais plutôt la base de données. Ici, il y a plusieurs onglets, mais l'onglet qui nous intéresse, le premier, c'est l'onglet base de données MySQL. On va cliquer dessus, déjà voir que pour le moment, il n'y a pas une base de données existante. Donc ici, on va l'appeler UGB News, voilà, et là, on crée la base de données. Donc là, il nous dit que la base de données a été ajoutée, on retourne déjà dans l'interface et on voit bel et bien qu'il y a une base de données qui a été créée. Maintenant, une base de données doit être toujours liée à un utilisateur. Si c'est un local, par défaut, dans l'environnement de MySQL, de ce qu'on appelle phpMyAdmin, il y a toujours route qui est là. Alors qu'en ligne, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser comme ça, par défaut, un utilisateur qui sera deviné. Donc là, ici, nous, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est tout juste mettre un utilisateur, je vais l'appeler Info. Voilà, l'utilisation Info, qui signifierait peut-être Infographie, mais pourquoi pas ne pas corser la chose en mettant XS. Voilà, pour plus de sécurité, il me demande un mot de passe pour les besoins de ce tuto. Le mot de passe, retenez-le et gardez-le quelque part. Hop, je mets Passé. Mais chose à ne pas répéter en ligne, parce que là-bas, c'est plutôt pour des raisons sécuritaires. Là aussi, je mets Passé. Je crée un utilisateur. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs bases de données et plusieurs utilisateurs. Et décider dans chaque base de données, quel est l'utilisateur qui prime. Parce qu'ici, à ce niveau, si on descend plus en bas, on a l'utilisateur Info X et on a une base de données. Est-ce qu'on veut rajouter l'utilisateur Info X à UGB News? Je veux bien sûr l'ajouter. Et là, maintenant, sur une base de données, il y a la possibilité de donner un certain nombre de privilèges à tel ou tel utilisateur. Ici, on voudrait que l'utilisateur Info X puisse avoir tous les privilèges dans notre base de données. Donc là, on coche le champ Tous les privilèges. On apporte les modifications. Ça signifie quoi? On vient bien sûr de créer chez nous notre, donc je peux retourner ici, notre base de données qui s'appelle déjà UGB News, où on a déjà l'utilisateur UGB Info X qui a tous les droits. Et si on regarde bien ici, au niveau de PHP My Admin, on a déjà notre base de données. Le temps que ça se charge, parce qu'en ligne, c'est une redirection, déjà ici, on a notre base de données qui, pour le moment, est vide. Maintenant, l'autre étape, c'est d'importer dans cette base de données qui est en ligne, notre base de données qui était en local. Chose très simple. On sélectionne déjà la base de données. Il nous dit que, pour le moment, la base de données n'a aucune table. On importe. On parcourt. On va toujours dans notre dossier UGB News. Si vous voulez aussi, je peux retourner sur le bureau, rentrer dedans pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Prendre notre base au format .usql ou zipé. Quand vous êtes dans d'autres environnements, et là, l'ouvrir. Il me reste tout juste maintenant à exécuter l'action. Et là aussi, les fichiers seront renvoyés en ligne en fonction de la taille et de la vitesse de connexion. Donc là, on attend le système pour qu'il puisse le faire. Et notre base de données ici actuellement a réussi et voici comment on a réussi à mettre notre base de données en ligne.